Bonjour à toutes et à tous, on est devant l'EHPAD de Beson, avec les salariés en grève depuis 5 jours. Je suis avec Stéphanie et Corinne, qui sont des représentants du personnel. Stéphanie, est-ce que vous pouvez nous dire ce qui s'est passé il y a quelques années quand cet EHPAD a été racheté par le groupe MAPAD ? Alors, dès qu'on a été racheté, il y a eu une baisse de personnel quasiment de moitié, où on nous a demandé de faire le même travail, naturellement. En plus, ils sont en train de restructurer la maison de retraite, où ils cassent l'esprit qu'il y avait avec une maison familiale. Il ne restait qu'à 12 personnes, on appelle ça un appartement où il y avait une cuisine aménagée américaine, les tables où ils mangeaient et toutes les chambres autour avec un petit salon. C'était très cosy, très famille, on travaillait en civil. Il y avait une très bonne ambiance. Les résidents étaient bien. Voilà, on s'occupait bien d'eux. Il y avait le personnel qu'il fallait pour qu'ils finissent leurs jours dans la dignité et le respect. Et maintenant, nos conditions de travail, c'est qu'on est à 6, voire 5 ou 4 pour s'occuper des résidents. Jusqu'à 60 résidents. Voilà, et on n'arrive plus, ce n'est plus possible. Maintenant, c'est les résidents qui nous aident à faire notre travail. Incroyable, oui. Et vous dites, on a fait la toilette pour vous aider et pour pouvoir accéder. On s'est fait pour vous aider parce qu'on vous voit courir, on voit que vous êtes tout seul. Donc, on a dit, ce n'est plus possible de travailler dans ces conditions. On a l'impression de venir travailler à la chaîne dans une usine et pas dans un EHPAD avec des humains. On n'a pas, notre métier, c'est une vocation, on n'est pas là pour travailler dans ces conditions. Donc, on s'est tous mis en grève. Bravo, parce que c'est la défense de vos conditions de travail, mais aussi des conditions d'accueil des résidents. C'est un combat pour le sens du travail, pour le travail bien fait. Corinne, si vous pouvez nous dire quelles sont vos revendications aujourd'hui ? Nos revendications premières, c'est d'avoir plus de soignants ou d'ASH, puisqu'ils sont là aussi pour nous aider. Donc, on ne demande pas vraiment, pour moi, ce n'est pas grand-chose. C'est qu'on soit plus nombreuses pour s'occuper des résidents comme il faut, tout simplement. Donc, plus d'AS, plus d'ASH ou d'AVS et plus de personnel pour mieux faire vivre l'établissement. Donc, voilà. Et qu'on soit, qu'on ait un bien-être, que ce soit pour eux et pour nous aussi, parce que les deux comptent. Donc, voilà. Moi, je veux saluer votre combat. Je veux l'appuyer. Je veux interpeller aussi l'inspection du travail. Il faut venir ici voir ce qui s'y passe. Il y a des choses qui interrogent, qui posent questions. Je veux interpeller aussi les pouvoirs publics qui financent en partie cette structure, le conseil départemental, l'ARS. Il faut venir rencontrer les salariés, entendre leurs revendications et faire changer les choses parce que ça continue comme ça. Il peut y avoir des drames. Il y a des accidents du travail. Il y a des personnes où on peut s'interroger sur des questions de maltraitance. On a aussi peu de personnel pour autant de personnes avec des besoins importants. Quand on est seul pour 12, on ne peut pas faire un travail comme il faut. Exactement. Donc, c'est un combat d'intérêt général. Je vous invite à le soutenir. Je vous invite à venir à l'EHPAD de Beso, soutenir les salariés. Moi, je vais suivre ça jusqu'au bout, jusqu'à la victoire. Et les familles sont avec nous. Et les familles ? Voilà, les familles et les salariés ensemble. Venez les voir. À très bientôt. Merci. Merci à vous, merci à vous, mesdames.